message numéro 99 quel est notre processus notre processus de notre venue au monde alors vous avez constaté simplement que il y a trois manières ou quatre même plus que ça il y a ceux qu'on appelle les créationnistes c'est eux qui disent que c'est dieu qui a créé la terre et le ciel six jours sept jours reposez vous et tout ça ça c'est clair eux ils sont dans le créationnisme il y a ceux qui sont dans l'évolutionnisme et ça c'est autour du 19e siècle récemment qu'ils ont réfléchi pour trouver un peu une forme d'anthropologie et après il y a ceux là qui sont plus ou moins plus rigides qui sont dans le fixisme mais que ce soit l'un ou l'autre des courants nous on ne s'intéresse pas à ça en métaphysique ça ne nous intéresse pas qu'on soit dans le créationnisme qu'on soit dans le fixisme ou le diffusionnisme ou qu'on soit dans l'évolutionnisme ça ne nous intéresse pas ce qui nous intéresse c'est de constater que il est un principe qui est universel pour qu'un enfant vienne au monde est-ce qu'il peut venir seul il faut combien de personnes pour qu'un enfant normalement vienne il faut deux noms le premier c'est le père et le second c'est la mère donc c'est ça le principe même de la vie ça c'est tout le principe tout au moins vous avez constaté ça avec vous c'est ça qu'on appelle le ppmv le premier p c'est le principe le p qui suit c'est père v pardon m c'est mère et puis v c'est vie c'est le seul principe qui gouverne le monde le monde humain en tout cas aujourd'hui tout le reste on peut affabuler on peut tout ce qu'on veut on peut dire on veut dire qu'il est sorti d'été on l'a vu avec les cheveux il est venu avec une bible à la main il est venu avec le chapelet qui en tout son coup on peut tout dire mais le principe qui reste le principe universel c'est le ppmv donc le métaphysicien voilà comment lui l'explique le phénomène donc de notre venue au monde on est venu parce que un père et une mère se sont entendus et nous sommes venus maintenant que nous sommes venus vous allez constater que quand l'enfant il naît comme ça pour qu'on puisse dire qu'il est normal qu'est ce qu'il fait l'enfant crée sinon le médecin va vous dire votre enfant a crié c'est bien le cerveau tout ça ça fonctionne non du tout le métaphysicien explique ça autrement si votre enfant il crie c'est parce que tout simplement il découvre dès les premiers instants qu'on l'a amputé on l'a amputé de ce trésor il crie il commence pas à crier pour dire oh je suis arrivé quelque part on m'a coupé maintenant on m'a handicapé en même temps deuxième élément il découvre un monde d'horreur de souffrance il dit mais dans quoi je suis venu me mettre là donc ça le dèvre il commence pas à pleurer il commence pas à crier et vous vous allez dire que cet enfant il se porte bien mais c'est vrai il se porte bien mais la signification de ses cris et de ses pleurs ce n'est que à ce niveau que le métaphysicien explique ça l'enfant découvre subitement qu'on l'a amputé mais un moment donné on lui a coupé la vie immédiatement qu'il a passé avant de venir ici et il dit mais voilà je suis arrivé je ne retrouve plus d'où je suis venu il crie et puis deuxième chose à mais quelle est ce monde de souffrance dans lequel je suis venu tomber et commence pas à crier alors pendant que lui l'enfant pleure il crie et vous vous autres qui êtes les géniteurs vous faites quoi vous pleurez comme lui c'était maître maurian justin d'ombain on est sociologue de l'éducation métaphysicien grand initié aux lois et secrets de la vie directeur fondateur de l'institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée isa dans son message numéro 99 aux hommes et les femmes qui peuvent pleurer